... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Paul Kagame, président du Rwanda, a choisi le 8 mars sa journée internationale de la femme pour faire une visite de travail en Guinée, une visite d'État qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre Kigali et Conakry. Le point avec Mahmoud Bari. A l'occasion de la visite d'État du président rwandais, le Rwanda, pays très enclavé, a trouvé le salut par la redynamisation de la compagnie nationale. ... ...dynamiser l'axe Conakry-Gigali. Déjà, 5 accords de coopération devront être signés lors de cette visite d'État et d'amitié du président Kagame à Conakry. Les deux chefs d'État saisiront l'opportunité pour renforcer le partenariat, mais surtout les échanges entre les deux États. C'est une opportunité entre nos chefs d'État d'examiner les voies et moyens de collaborer, d'établir un programme de coopération pour la redynamisation des dynamiques de l'éveloppement dans nos pays respectifs, mais aussi dans le cadre de la vision du développement du continent africain. Cette occasion, il y a un certain nombre d'accords qui vont être signés, 5 en tout pour le moment, mais d'autres accords pourront être signés dans un futur très prochain. Et à l'occasion, dans quelques mois, les deux gouvernements vont s'offrir à un cadre où une connexion X va être établie qui va décliner tous les secteurs dans lesquels une coopération active pourrait commencer à être mise en marche. Déjà, à l'aéroport international de Conakry, Bessia, les deux chefs d'État ont vu le débat d'attente avant de prendre le choc au palais de Mont-Mercic. Demain, le président rwandais se rendra au port autonome de Conakry et à la zone de Calum avant la signature des accords au palais de Mont-Mercic. La visite de Paul Kagame à Conakry sera sanctionnée par la signature d'un communiqué conjoint. La Guinée s'ouvre au monde aérien avec l'ouverture très prochaine d'une ligne entre Conakry et Kigali. Par cette démarche, le Rwanda met son expertise à la disposition de notre pays pour fluidifier le trafic. Ce bel exemple de coopération sud-sud a été au menu des échanges entre les autorités des transports des deux pays. Faudet Camara nous signifie ce reportage. L'axe de coopération Conakry-Kigali sera fermé. Dr Alexis Nzahab Wanimana, le vice-ministre rwandais des transports, et Oye Gilavogi, ministre d'État aux transports, s'apprêtent à signer un protocole d'accord dans le domaine des transports aériens à l'occasion de la visite d'État du président rwandais. Le Rwanda, pays très enclavé, a trouvé le salut par la redynamisation de la compagnie nationale Rwanda Air Express, une compagnie qui compte une dizaine d'avions. Des avions qui desservent les villes du pays et à l'échelle internationale jettent une passerelle entre le pays de Paul Kagame et le reste du monde. Le Rwanda a beaucoup d'avions et nous avons une compagnie nationale qui desserve aujourd'hui plus de 17 villes en Afrique et un des rôles d'Afrique comme au Moyen-Orient. Nous sommes très présents en Afrique d'Ouest et nous voudrions continuer à fournir des efforts pour servir plus de villes en Afrique d'Ouest pour qu'on ait servi de pont entre l'Afrique et de rester à l'Afrique d'Ouest et ouvrir ces deux régions au reste du monde. La coopération entre la Guinée et le Rwanda prend un nouvel envol à un moment où les autorités du ministère des Transports caressent le rêve de relancer la compagnie Air Guinée, une compagnie qui a cessé de décoller depuis plusieurs années. Nous sommes sortis très enrichis et je crois que cette expérience a aidé la Guinée à reconstruire Air Guinée parce qu'il faut qu'on y arrive. Et comme j'aime le dire très souvent, quand même c'est une fierté de voir à son pays être reconnu sur un avion. Il y a le label du pays qui est frappé sur un avion, c'est une identité. Alors je ne peux pas comprendre que pour un pays comme la Guinée, qu'on ne puisse même pas indexer un avion pour de voir à Air Guinée. Alors donc nous sommes dans cette politique et donc l'expérience rwandaise va beaucoup nous aider. Dans le domaine de l'essor des transports aériens en Afrique, l'expertise des Rwandais est un modèle à suivre. La compagnie nationale de ce pays des Grands Lacs continue à tisser sa toile. En attendant l'ouverture de la ligne de Conakry, déjà plusieurs capitales sont couvertes, notamment Abidjan, Légos, Accra, Douala, Pointe-Noire et Brazzaville. Ouvrons à présent la page de la journée internationale de la femme, célébrée dans le monde entier sous le thème 50-50 en 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes. Le président de la République a commémoré cette date avec les femmes de Guinée. Sa présence témoigne qu'aucune grande histoire n'a commencé sans elle. Le point avec Sanansi Keita. 8 mars 2016, c'est la journée mondiale de la femme. Elle est commémorée cette année sous le signe Planète 50-50. D'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Au palais du peuple, elles sont venues nombreuses. Ces femmes qui ont pris d'assaut la salle des congrès pour célébrer avec faste cette journée mondiale de la femme. Du haut de cette tribune, de la salle des congrès du Palais du Peuple, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a mis le cas. C'est une occasion à profit pour rendre un vibrant hommage au président de la République pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder aux questions d'autonomisation des femmes. Pour Sanabakaba, plusieurs acquis ont été enregistrés à ces jours en faveur de la Guinéenne. La gratuité de la césarienne qui a contribué à la réduction de la mortalité maternelle, la mise en place à ces jours, grâce à votre clairvoyance, des mutuelles financières des femmes africaines dans 25 localités, sur 38 circonscriptions de notre pays, qui ont permis à ces jours à 13 000 femmes de développer et de renforcer leurs activités génératrices de revenus. La réhabilitation de neuf centres d'autonomisation et de promotion des femmes et l'aide d'équipements en matériel de couture, de saponification, de teinture et de coiffure. L'insertion socio-économique de 300 jeunes filles issus des milieux défavorisés dans les fureurs de la couture, de la teinture, de l'art culinaire, de la transformation agroalimentaire et de la saponification. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les distingués invités, la particularité de cette célébration est qu'elle intervient à la suite de votre investiture pour un second mandat que vous avez bien voulu déduire aux jeunes et aux femmes. On revient que toutes les solutions durables au développement ne peuvent se trouver sans l'implication des femmes, ne peuvent se trouver sans la motivation des femmes. Votre sous les dents, mon mandat aux femmes et aux jeunes n'est pas un simple slogan, mais c'est une réalité sous le plein air. Au cours de cet événement, les femmes parlent d'une seule voix et utilisent les mêmes mots pour inciter les autorités à faciliter leur insertion socio-professionnelle. Issasi est une jeune fille qui s'y bat pour son autonomisation. Aujourd'hui, malgré son handicap, elle suit les cours de pharmacie à l'université Kofi Annan. Je souffre, c'est de mon handicap, mais tenez-vous bien, je suis la deuxième personne et l'unique fille de mon village pour méridien de m'atteindre l'université. Je dois donc faire tout pour surmonter mon handicap et faire des bons études pour avoir un résultat honorable. Pour la mémoire de mon père, pour la satisfaction morale de ma mère, pour le bien de tous mes proches et pour rehausser l'intégration sociale des personnes handicapées. La coordinatrice par intérim du système des Nations Unies indique. Le 8 mars est une journée qui nous offre l'occasion opportune de faire un bilan sur la situation des femmes et célébrer les victoires et les acquis en la matière. Mais également de sensibiliser toutes les couches de la population afin d'améliorer la situation des femmes. Je voudrais à cette occasion rendre hommage aux femmes et filles de Guinée pour leur courage, leur bravoure et leur engagement. Sans faille à la promotion d'un développement inclusif, équitable et durable, gage d'une Guinée meilleure et prospère. L'honneur est retenu à la ministre des Affaires étrangères du Rwanda de remettre au président de la République une distinction pour ses efforts en faveur de l'autonomisation des femmes guinéennes. Monsieur le président, en tant que soeur africaine venant d'un pays ami de Guinée, j'ai l'honneur de vous remettre cette distinction de reconnaissance et d'encouragement pour votre engagement à l'autonomisation socio-culturelle, économique et politique des femmes guinéennes. Je vous remercie. Après cette épreuve difficile de la maladie avec du cibola qui vient de traverser la Guinée, le président de la République rassure davantage la guinéenne. La Guinée, le président de la République rassure davantage la guinéenne, 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 la guinéenne. Quand je suis arrivé, on était endettés. Ils étaient incapables d'avoir des peuples teilleurs. Nous faisons le temps de donner un moment, nous n'avons rien dans le monde, nous n'avons rien dans le monde. Nous n'avons rien dans le monde, nous n'avons rien dans le monde, nous n'avons rien dans le monde. En deux ans, nous avons redressé la situation, nous avons eu des peuples teilleurs, on a lui détériorés dans notre dette. Nous n'avons rien dans le monde, nous n'avons rien dans le monde, nous n'avons rien dans le monde. Nous n'avons rien dans le monde, nous n'avons rien dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous empêcher de travailler ? Ils ont mis les enfants dans la rue pour casser les voitures, casser les maisons parce qu'ils savent que l'argent a peur du bruit pour que les investissements ne viennent pas. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas dit, mais ça, c'est un message. Il ne faut pas dire, mais il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire, ça ne faut pas dire. Il ne faut pas dire, mais il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire, mais il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire, mais il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire, mais il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Alors, femme de Guinée, je suis l'envie de dire d'avoir confiance. La Guinée va reprendre sa marche, l'ébola est finie, les hommes d'affaires reviennent, notre pays va aller de l'avant. La commémoration de cette journée intervient au moment où le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a déclaré l'année de l'économisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agent. Agenda 2063. Cet agenda s'inscrit dans le cadre de la vision de la communauté internationale projetée à l'horizon 2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable et du monde. Des objectifs profondément associés à l'autonomisation sociale, juridique, économique, politique et culturelle de la femme. À présent, il sujet sur l'intégration sociale des personnes handicapées. On ne peut pas parler de l'égalité des sexes sans passer par l'autonomisation économique des femmes, souvent touchées de manière disproportionnée par la discrimination. Issasi se dit handicapée du corps et non d'esprit. Elle nourrit le sentiment de devenir une citoyenne productive et utile à la société. Adia Toubari nous retrace l'histoire de cette dame. Devant le chef de l'Etat, la première dame, les membres du gouvernement et les femmes venues de différents secteurs, Issasi prononce un discours émouvant. Cette jeune étudiante, en mobilité réduite, lève un coin de voile sur sa vie hors du commun. En ce jour de célébration de la femme, son courage et sa détermination ont marqué les consciences. Mes parents faits Abdoula Issasi et Lamarana Sidibé étaient partagés entre la joie d'avoir un nouveau-né et la tristesse de voir que ce bébé est un handicapé de bras et de jambes. Et compte tenu de la forte invalidité, il y avait peu d'espoir de me voir survivre à ce handicap. Avec l'histoire d'Issasi, le thème de la célébration du 8 mars sous le signe de l'autonomisation de la femme et développement durable trouve tout son sens. Pour toutes les autres femmes, il s'agit de retrousser davantage d'épargne pour une implication de qualité dans le processus de développement. Cela signifie que nous les femmes, nous devons redoubler d'efforts. Cela signifie que nous les femmes, on doit nous créer la latitude de nous épanouir. Cela signifie que nous devons renforcer nos capacités pour réussir ce qu'on nous donne à faire. Notre but, ce n'est pas ce que nous avons en mai maintenant, mais c'est ce que nous devons atteindre comme objectif. Il faudrait que d'ici 2030, les femmes que nous sommes, les enfants que nous avons après nous, que la future génération puisse continuer sur un élan d'émancipation, de développement. En Guinée, l'autonomisation des femmes est en marche. Déjà, 23 mutuelles financières des femmes africaines sont mises en place. A cela s'ajoute la réhabilitation de nos centres de perfectionnement et d'autonomisation pour améliorer leur quotidien. Il faut que les femmes puissent réaliser la nécessité de renforcer leurs capacités pour pouvoir se positionner au niveau des instances de prise de décision. Il faut également reconnaître que depuis plus d'une année maintenant, il y a une recrudescence de violences basées sur le genre, notamment les viols à l'égard des petites filles. Et aujourd'hui, nous avons profité de l'opportunité pour lancer un appel aux autorités pour que les présumés auteurs de ces viols et de ces violences, que nous considérons comme des actes vraiment répugnants soient traduits devant les justices. La commémoration de la fête internationale de la femme est initiée en 1997 par les Nations Unies. Elle vise l'intégration des femmes par le biais du respect de leurs droits. En cette journée que leur est spécialement consacrée, les femmes de Guinée se sont données rendez-vous au Palais du Peuple. La féminité aux mille charmes a encore apporté un éclat particulier à cette fête dans leur uniforme pour ainsi passer leur message. Marie-Angélique Bangoura était de la partie. Suive son compte-rendu. Aïssatou est trésorière à l'Assemblée nationale. Même si elle doit célébrer le 8 mars, fête des femmes, elle a tenu à se présenter d'abord à son lieu de travail. On peut faire le travail et faire la fête en même temps. Parce que la femme, il ne faut pas chanter et danser seulement. Il faut chanter, danser et travailler pour se confirmer. Comme Anne, beaucoup de femmes se sont présentées au travail avant de rallier le Palais du Peuple, lieu où se tiennent les célébrations officielles. Vêtues de leurs uniformes, ces femmes sont venues de partout pour remplir la salle du congrès du Palais du Peuple. Le message que je voudrais lancer à la femme guinéenne, c'est d'être courageuse, de savoir se battre, demander à l'autorité guinéenne aussi de respecter la parité entre l'homme et la femme. Que ce ne soit pas dans les mots, mais que ce soit dans la réalité. Je suis joyeuse de fête à toutes les femmes du monde, particulièrement moi, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bravo à toutes les femmes de la Guinée. L'un de la tribune, d'autres se sont munis de pancartes pour véhiculer leur message. Le conseil que je donne aujourd'hui aux femmes, c'est le renforcement de capacité, la prise en compte de soi-même pour pouvoir vraiment savoir ce que nous devons faire, nous femmes. Parce que sans une bonne formation, tu ne peux pas œuvrer dans le domaine qu'on te confie. Nous, les travailleuses et les travailleurs domestiques, nous sommes venus, qu'on nous aide vraiment à ratifier la convention. Elles ne se contenteront plus de danser ou d'organiser la mamaya. L'éveil de conscience pousse ces femmes de Guinée à prendre leur destin en main pour un essor prodigieux. Elles en ont la force et le talent. À l'occasion de cette célébration de la journée internationale des femmes, la première dame de la République, à travers sa fondation, a procédé à la remise des cadeaux aux nouveaux-nés. Cette année, c'est la maternité de l'hôpital national Ignasdine qui a reçu ce geste humanitaire de Adjadjene Kaba Kondé. Reportage Ali Badra Kondé. Commentaire Djene Yansande. Chaque 8 mars date de la célébration internationale des femmes. La première dame de la République, à travers sa fondation Prosmi, procède à la distribution des cadeaux aux nouveaux-nés. Cette année, c'est la maternité de l'hôpital national Ignasdine qui bénéficie de ce geste humanitaire de Adjadjene Kondé. Je crois que ce n'est pas la première. La première dame, chaque fois qu'il y a des événements de ce genre, vient vers l'hôpital national Ignasdine. Ce n'est peut-être qu'une fierté pour nous. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que du bonheur, que du bonheur de la générosité. Chaque fois que ces grandes dames, ces belles dames viennent vers notre structure, c'est une fierté pour nous et c'est un plus pour notre structure. La représentante de la première dame de la République est revenue sur la mission que s'est assignée la fondation Prosmi, à savoir participer à l'amélioration des conditions de vie de la population en général et les couches vulnérables en particulier. Chaque année, la première dame fait des dons dans les hôpitaux, surtout Ignasdine. La première dame, la fondation est pour les femmes, pour les enfants et pour les déshérités. Nous sommes là aujourd'hui pour la représenter, pour faire ces cadeaux aux femmes déshéritées, aux femmes qui ont accouché le 8 mars. Dans les années à venir, la présidente de la fondation Prosmi entend étendre cette action humanitaire à d'autres hôpitaux à travers le pays. À Kendia, les femmes qui évoluent au sein de l'encadrement de l'université ont décidé d'accompagner leurs sœurs qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Elles ont lancé un programme d'alphabétisation et cette journée est mise à profit pour découvrir le résultat de cette expérience et faire comprendre aux femmes que l'alphabétisation sauve de la pauvreté et change la vie. Suivez le reportage de Rose au poteau depuis la ville des agrumes. A leur âge, elles ont décidé d'apprendre à lire et à écrire. Ces travailleuses contractuelles non enseignantes du centre universitaire de Kendia affirment leur détermination à briser l'ignorance à l'occasion de la journée internationale de la femme. Mon chien, je veux que je parle bien en français et écrire des lettres, des choses comme ça. Quand j'ai une lettre, je ne veux pas que je donne à quelqu'un de me lire. Je vais moi-même prendre et lire. Je cherche à lire et écrire pour que si je vais au marché, ça me dure quelque chose. Ces travailleuses contractuelles sont accompagnées par les femmes cadres du centre universitaire. Pour elles, le 8 mars est un moment opportun de se douter des moyens nécessaires afin de gérer leur propre vie. Cela passe aussi par l'alphabétisation. On veut initier beaucoup de choses au niveau de l'association. On aura des femmes qui vont faire la saponification, la teinture. Mais elles ne peuvent faire ça qu'avec un peu d'alphabétisation. C'est pourquoi on a créé l'alphabétisation. Ça fait à peu près six mois qu'on est là-dessus qu'on a préparé pour le 8 mars. Et on va le continuer. On va leur créer des petites associations pour qu'elles puissent survivre et se prendre en charge. À ce jour, elles sont une vingtaine à suivre ce programme. L'association compte aussi multiplier la sensibilisation pour permettre aux autres femmes d'emboîter le pas. De l'utile à l'agréable, le 8 mars, au centre universitaire du Kindia, a été marqué par une grande mobilisation dans une ambiance festive et de beauté. Un plateau de fruits sur la tête, un panier dans la main et un enfant encroché au sang. Ces mamans consommercentes sont à la recherche du quotidien. Voyons cela dans le reportage de Adèle Kamara. Aïsata Touré, Madame Samoura, est sur pied depuis trois heures du matin. La préparation de la bouillie lui prend beaucoup de temps, mais elle a habitué sa clientèle à être servie très tôt. Avec les bénéfices, elle doit nourrir une famille de sept personnes et s'occuper de son mari malade, alité depuis des années. Tout comme Aïsata, beaucoup d'autres femmes doivent affronter les épreuves de la vie pour tenir leur rôle de pilier de la famille. Je prépare la bouillie le matin. C'est ce que je vais vendre pour faire à manger. Mon mari et mes enfants ne travaillent pas. Je suis obligée de me battre. Le grand marché de Matoto, Moumasila, est de mauvaise humeur ce matin. Elle a une heure de retard, pourtant il n'est que 5h37. Elle fait partie de ces femmes anonymes pour qui le 8 mars est un jour comme un autre. Un jour de combat pour faire bouillir la marmite familiale. Nous sommes heureuses pour cette fête des femmes. On devait aussi être au palais avec les autres. Mais c'est dur de laisser nos maris et nos enfants s'en manger. Cez les femmes, c'est dur de créer nos parents dans un Mont-Samin. Les femmes, Patrick poner les mains de nos parents. Alors je suis heureux pour Gottes Haki et mon mari. Detain de ses mammy, c'est dur de rester dans une famille main. Ces dames sont sur pied depuis trois heures du matin et ne se reposent que très tard. Elle représente toutes celles qui sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Toutes ces femmes qui doivent prendre soin du mari des enfants du foyer et qui prient pour que leurs enfants aient un emploi pour les soutenir plus tard. Le leadership et la participation de la femme à la vie politique. Brave, forte, la femme de demain en tant que leader du développement a démontré sa compétence même si d'autre part, elle manque souvent de formation et de moyens financiers pour nouer des contacts et bénéficier des ressources nécessaires pour devenir pourquoi pas un jour dirigeant. Diaray Diallo. Au Parlement guinéen, les femmes occupent 22%, ce qui explique leur faible représentativité au sein de la classe politique. Pour inverser cette tendance, l'ONG Entreprends Ensemble organise des conférences-débats sur la question. Il y a très peu de femmes dans les instances politiques. On a besoin des femmes parce que c'est en faisant de la politique qu'on a un impact sur son environnement, qu'on a un impact sur le privé. Parce que le privé est politique. Chaque action d'ailleurs que nous menons est politique puisque ça a une répercussion sur la cité. Et il est important que les femmes participent pour pouvoir changer les différentes problématiques auxquelles elles font face. Le forum parlementaire des femmes se propose de devenir un espace de mobilisation de la couche féminine, histoire d'amener la guinéenne à s'intéresser à la vie politique dans le pays. Chacun de nous est intéressé par la politique. Donc ça a été un moyen pour nous aujourd'hui de communiquer, d'échanger avec ces jeunes filles. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de questions qu'on a pu répondre pour que les incite à ce qu'elles viennent en politique. Il ne faut pas qu'elles restent là et qu'on décide à leur place. Parce que là où tu es absent, on décide à ta place. Et aujourd'hui, pour atteindre tous les postes de prise de décision, il faut être en politique. Nous, nous sommes aujourd'hui députés parce que nous étions dans un parti politique. La femme étant le baronette de la société, elle doit être une véritable actrice de développement d'un pays. Et cela dans tous les domaines. Et puis la violence basée sur le genre. Pour la commémoration de la fête des femmes, le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, en collaboration avec ChildFund, a procédé à une série de sensibilisations des jeunes filles sur les violences basées sur le genre dans la commune de Matoto. Les clubs de jeunes filles, les serres et autres groupements ont profité pour expliquer les conséquences liées au mariage précoce et les problèmes liés aux violences basées sur le genre. Dans la même lancée, le Centre Femmes et ChildFund ont projeté, en documentaire intitulé, des pionnières aux espoirs. L'objectif est de montrer à la jeune génération le rôle que les femmes guinéennes ont joué pour le développement de la Guinée et surtout pour l'émancipation de la femme guinéenne. Nos activités sont souvent destinées aux femmes. Nous les destinons à ces activités et en même temps nous les impliquons. Parce qu'on s'est dit qu'il faut mettre ces femmes-là au-delà des choses. Si elles-mêmes cherchent qu'elles sont violées, donc qu'elles arrivent à dénoncer ces types de violences afin qu'on puisse remonter, faire un plaidoyer au niveau des autorités et prendre les dispositions qu'il faut. La cérebration de la journée de la femme vient sous nos responsabilités parce que, comme ChildFund, on veut le développement du pays en écrivant tous les femmes, les hommes, pour le bien-être des enfants. Ces différentes activités initiées par le Centre FECPA avec ChildFund prouvent à suffisance que cette ONG se bat pour éradiquer toutes sortes de violences basées sur le genre en Guinée. Depuis ce matin, les femmes de la RTG sont au four et au moulin pour préparer les éditions et émissions consacrées à cette date. Vous allez le voir, elles ont toutes du talent et s'engagent à rélever le défi de 2030. Ce 8 mars, à la RTG, les hommes sont relégués au second plan. Aujourd'hui, tous les services sont assurés par les femmes. Une manière de prouver la compétence de l'agente féminine dans les services de production à la diffusion de l'information aux émissions. Moi, je suis contre le fait que les femmes se disent tout le temps, donnez-nous nos droits, donnez-nous nos droits. Ça ne se donne pas comme ça. Il faut vraiment l'acquérir. On va l'acquérir comment ? En se mettant au travail. En se mettant à la formation. Même si aujourd'hui, les autorités, les décideurs, ont la volonté de mettre les femmes au poste de décision, ça ne serait pas possible à 100%. Au service du journal télévisé et du journal parlé, les rendez-vous d'informations se préparent. Les journaux sont produits par des femmes sur toute la chaîne. Depuis la semaine dernière, déjà, on avait une idée de ce qu'on allait faire dans le journal. Déjà, les équipes étaient prêtes depuis hier. Il y a des événements au Palais, à la Blue Zone. Déjà, j'ai eu une idée générale de tout ce qui va se passer à Conakry. J'ai basé des équipes un peu partout. Nous sommes en contact au téléphone. Je m'assure que l'événement est bien traité. Elles ont commencé à rallier la maison Coloma. Elles vont traiter l'élément. Je vais corriger. Bref, je m'assure que tout se passe bien. Nous avons voulu faire 100%. Donc, il n'y a que des femmes reporters, présentatrices, réalisatrices, coordonnatrices. Et c'est l'occasion de prouver aux hommes que toujours l'égalité que nous appelons, que nous assumons. À la radio-télévision guinéenne, les femmes journalistes, techniciennes et réalisatrices ont voulu marquer d'une empreinte spéciale cette journée. Une journée qui célèbre leur talent et leur bravoure dans tous les secteurs d'activité. Sur le plan sportif, malgré les efforts en faveur de l'égalité dans le sport, des obstacles persistent. Considérés comme étant dominés par des valeurs masculines, ce domaine reste et demeure la chasse de garde des hommes. Dans ma commentaire, Kadiatou Traoré. Elle est quasi présente dans presque toutes les fédérations sportives, mais aussi dans le managéria. On assiste durant cette dernière décennie l'occlusion, je veux dire, l'intégration de la couche féminine dans ce milieu considéré comme masculin. Surtout le football, le sport roi, qui était la chasse gardée des hommes, a vu l'émergence des clubs féminins, mais aussi des entraîneurs, arbitres, intendantes et autres. C'est un métier que j'ai aimé comme ça, j'ai dit non, il faudrait qu'une femme soit parmi les hommes, donc j'ai décidé que je le fais. Donc je lance un appel aux autres femmes aussi, surtout les anciennes sportives qui ont déjà joué au ballon, même pas au ballon, de venir faire des formations pour être entraîneurs. Dans les autres disciplines, la Guinée ne dort pas. Elle participe activement à la vie des fédérations, des clubs, mais aussi des équipes nationales. Nous constatons vraiment que le basket féminin est en voie de disparition. Il n'y a pas assez maintenant d'équipes féminines. Nous essayons vraiment de nous battre afin de rehausser le niveau du basketball féminin. Moi, j'étais une joueuse avant. Vu qu'il y avait un stage passé au Sénégal, il n'y avait pas d'arbitre. Donc on m'a choisi d'aller faire le test. Et depuis ça, je suis devenue arbitre. La commission Femmes et Sports du comité olympique sportif guinéen ne croise pas non plus les bras. Elle s'implique activement à l'émancipation de la femme dans le milieu sportif, mais facilite également son intégration. Nous continuons notre travail. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lacunes. Il y a encore beaucoup de lacunes, beaucoup reste à faire parce que le plafond de verre, il demeure encore. Sur le plan médiatique, on assiste aussi à l'arrivée timide mais active de certaines jeunes femmes à la presse sportive. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai eu quand même des milliards dans ce métier. Je ne peux non plus pas dire que j'ai eu des millions, mais plutôt, j'ai eu quand même des tonnes de relations. Et ensuite, ça m'a permis quand même d'être connue dans le milieu sportif. Comme l'a dit Seb Platère, l'avenir du football est féminine. Voilà, juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette journée célébrée au Palais du Peuple sous la présidence du chef de l'État. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé pour vous par l'ensemble des dames de la rédaction politique de la RTG Coloma. Par ma voix, elles vous disent de rester toujours positif face à n'importe quelle situation. Bonsoir à tous et bonne fête. Sous-titrage ST' 501